Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour bien sûr ce petit moment de partage, bien sûr on va partager ensemble l'énergie de ce lundi 10 juin. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, je suis toujours très heureuse en tout cas de vous retrouver. Merci de votre fidélité à toutes et à tous et puis merci pour tous vos petits messages de retour. Allez, on va démarrer sur une petite note avec l'oracle de la licorne, suivi d'un petit message de nos archanges des anges, non le tarot des anges et puis on va faire un petit tirage ensemble, on va aller chercher les énergies de ce lundi 10 juin. Allez, l'énergie pour ce déjouin s'équipait. Énergie du déjouin, nous avons de l'action ici, donc pour moi c'est le moment idéal pour agir. Alors si vous avez réfléchi à quelques projets ou quelque soit bien ce que vous souhaitiez mettre en place parce que c'est un général, ici on vous dit que c'est le moment idéal pour agir. Donc il y a peut-être des actes aussi que vous êtes en train de mettre en place, comme des démarches, de la communication, quelque chose qui, vos actions d'ailleurs vous dit que vous allez avancer avec confiance mais que vous allez avancer vers une réussite. C'est-à-dire que ici, tout ce que vous avez, votre idéal, pour atteindre un idéal, on voit qu'il y a eu des agissements, de la communication, des déplacements et puis on voit que là vous vous rapprochez de plus en plus de vos rêves. Donc pour moi, vous avancez avec confiance. Alors c'est plutôt, on a une belle énergie aujourd'hui, d'action mais aussi de quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc vous voyez, on fait la lumière dans cette obscurité. Donc vous voyez, c'est un peu, alors la polarité ça peut être vous aussi, avec une part d'ombre aussi, peut-être un moral aussi qui était un petit peu médiocre, peut-être un petit peu perdu dans vos pensées. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une lumière qui arrive pour vous. Donc pour moi, on fait la lumière sur une part d'ombre, c'est entre un peu la lune et le soleil. Et il y a la lumière qui arrive pour vous en tout cas. Donc il y a la lumière pour vous et puis on va avoir aussi cette belle énergie aujourd'hui, retour au moral, retour avec de belles énergies pour vous. Vous voyez, on reprend, oui, on a une belle lumière qui arrive pour vous. Euh, alors, je cherchais, je cherchais, je cherchais, attendez, je cherchais, mais mon oracle des portes de l'intuition et je ne sais pas où j'en ai mis. Eh bien, il s'est caché, il était en dessous, vous voyez, Françoise fait n'importe quoi. Alors, c'est parti, dernier petit message avec les portes de l'intuition ici, s'il vous plaît, petit message complémentaire pour vous, les amis, pour ce lundi. Allez, pour ce lundi, s'il vous plaît, pour ça s'opposer. Alors, nous avons la maîtrise, ben voilà, vous allez passer à la maîtrise. Donc pour moi, il y a eu certains chaos où on vous dit que vous avez la clé. Donc pour moi, là, tout arrive, pour vous, vous êtes conscient, vous avez un potentiel, les possibilités, vous avez mis les choses en action, vos démarches, vos communications, toutes vos actions, tous les agissements. Eh bien, on vous dit que là, vous êtes arrivé, il y a la clé, il y a la solution, il y a des nouvelles. Vous avez la clé sur votre destin, vous avez la clé sur votre idéal, vous avez la clé. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, qui se rapproche de votre propre idéal, de votre propre réalité. D'ailleurs, on voit bien que cette maîtrise, eh bien, vous l'avez eue, et puis là, vous êtes en train de marcher. Alors, vous avez marché sur un fil, évidemment, mais en même temps, j'avais dû dire que vous avez, vous êtes passé par le chaos. Mais on voit que le chaos, peut-être que ça prouve aussi que votre vie est en train de changer, que les choses se mettent en place. Même si ça vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance, peut-être de la patience également. Mais là, vous êtes dans, vraiment, vous avez vraiment la clé, la clé de la réussite, la clé de votre destin. Ça peut être des possibilités, ça peut trouver des ouvertures. Là, il y a des choses qui sont en train de se transformer pour vous. Alors, peut-être l'amour, peut-être un projet de cœur, on voit quelque chose qui vous tenez à cœur, avec des ouvertures, des possibilités. Il y a des choses qui sont en train de se transformer pour, justement, vous ramener l'équilibre. Alors, il y a peut-être des décisions aussi qui vous appartiennent, faire le choix, des choix, prendre le choix de prendre un chemin, faire le choix de prendre, de se donner d'autres possibilités, d'autres ouvertures. En tout cas, on vous dit que ces ouvertures arrivent pour vous et que, d'ailleurs, on va pouvoir, il y a cette abondance qui arrive pour vous. Il y a l'abondance, il y a des choses que vous méritez, d'ailleurs, on voit que vous n'avez pas baissé les bras, vous avez toujours actionné, on a cette énergie de maîtrise, d'action, d'agissement. Et là, on voit bien que vous vous rapprochez le plus près possible de votre but. Allez, on va aller chercher des petits messages, les amis, avec le tarot aujourd'hui. Allez, pour ce lundi, d'ici, vous plaît. Alors, nous avons quoi pour ce lundi ? Princesse de Denis. Nous avons ce magicien, donc il y a un nouveau commencement et un nouveau départ. Vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure, cette princesse de Denis, eh bien, moi, j'ai l'impression que là, il y a des choses qui s'arrangent pour vous. Donc, au niveau, bien sûr, professionnel, que ça soit au niveau sentimental, puisque le Denis peut nous parler aussi d'abondance, de bien-être, d'être dans la matérialisation aussi, mais sur un nouveau commencement. Donc, vous voyez, vous avez mis tout votre potentiel, toute votre énergie dans ce que vous vouliez entreprendre, en tout cas. Mais moi, j'ai envie de vous dire que les choses portent leur fruit. Pour moi, il y a quelque chose, soit de matériel, il y a une nouvelle opportunité. Ça peut être un travail aussi, un apprentissage. Mais vous voyez, il y a un projet qui prend place. Il y a de nouvelles opportunités qui arrivent aussi pour vous. C'est comme un nouvel emploi ou trouver quelque chose, en tout cas, pour vous permettre d'être dans l'abondance. Pour vous sortir d'une situation, on voit bien que là, il y a des choses qui prennent place. Et d'ailleurs, on voit bien que là, vous allez démarrer avec ce magicien sur quelque chose de nouveau. Mais en même temps, vous avez du potentiel. Ce magicien, c'est un nouveau commencement, c'est un nouveau départ. Mais en tout cas, vous alliez avec confiance. Vous avez tous les outils en main pour démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, le magicien et la nouveauté, c'est que bien sûr, tout dépend de ce que vous souhaitez. Ça peut être dans différents domaines, puisque c'est un tirage général. Donc, nous sommes dans les deux nirs. Donc, ça peut nous parler d'abondance d'amour, d'une relation, d'un nouveau départ au niveau professionnel. D'un projet aussi qui prend place. Et ici, on est plutôt... J'ai l'impression que ça touche quand même le financier, mais ça touche aussi le travail. Pour moi, c'est le travail. Est-ce que vous avez peut-être voulu vous donner un nouveau départ dans le cadre professionnel ? Ou dans l'abondance, parce qu'on peut nous parler d'abondance. Mais on voit que toutes ces démarches que vous avez entreprises depuis un certain temps, eh bien, il y a un retour, un retour sur votre investissement. Il y a des bonnes nouvelles. Pour d'autres, on verra qu'il y a une belle augmentation de l'argent, peut-être, qui vous est dû, qui arrive. Donc, ça va peut-être... Vous allez pouvoir aussi repartir sur des bases plus solides. Ou peut-être que cet argent qui arrive va vous permettre d'entreprendre des choses. Ah bah oui, nous avons l'ARNDP. Donc aujourd'hui, je pense que vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Pour moi, il y a... Alors, ça peut nous parler de formation également. Formation de contracté aussi. Il peut être question de signature. Officière, signature au niveau financier. Ça peut être aussi un nouveau contrat, une mutation aussi, puisque cette reine d'épée aussi, vous savez ce que vous voulez, vous allez vraiment vous en donner des moyens d'obtenir ce que vous voulez avec confiance. Donc c'est un peu le leader de sa vie sur les choses que vous savez et vous savez comment ça fonctionne. Vous avez ce désir aussi d'indépendance. Il y a une situation ici qui vous sera plutôt favorable, profitable, avec de nombreux avantages, bien sûr qui nécessitent encore beaucoup d'efforts, bien sûr de courage et de volonté. Mais en tout cas, si vous rencontrez quelques difficultés encore, et bien ces difficultés, vous êtes en train de réfléchir pour résoudre tous ces problèmes d'ordre pratique, matériel. Voilà, c'est un peu ce que j'ai. Alors on va poursuivre, on va aller chercher un peu le complémentarité. Bon, le 5 de couple, donc il y a quelque chose, vous voyez, on a un peu de tricesse avec ce 5 de couple. Le 5 de couple, c'est un peu, alors peut-être quelque chose du passé qui remonte à la surface pour certains d'entre vous. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, il y a un peu de tricesse aussi avec ce petit message. Tricesse peut-être de devoir aussi vous détacher. Donc peut-être que pour certains, c'est des pensées nocifs sur ce que vous vivez, sur ce que vous avez vécu, plutôt que de voir plutôt l'avenir. Donc il y a comme un énergie de découragement. Bon, si c'est en vos émotions, parce que vous êtes encore dans vos émotions, on voit que là vous avez peut-être rencontré le chaos, je vous ai dit, là il y a un nouveau commencement, peut-être que les choses ne sont pas mises en place encore, vous vous font encore de l'attente, vous font encore attendre. Donc c'est pour ça qu'on voyait un peu de tricesse dans cette énergie, peut-être un peu de découragement et d'abattement. Mais j'allais dire, prenez confiance, reprenez confiance en vous, sur l'avenir, parce qu'on a de belles énergies pour vous ici. Et ce diable, il va falloir vous lâcher de votre emprise. Alors soit vous rencontrez encore une emprise dans une situation ou avec des personnes, ce diable peut nous parler aussi de votre propre prison mentale. Mais en tout cas, il y a l'ambition, il y a un retour à cette ambition très forte qui va pouvoir vous conduire à une réussite par rapport à la réalisation de vos projets ou par rapport à tout ce qui est négociation. Pour moi, avec ce diable, on a quand même la réussite sur un nouveau départ ou un nouveau commencement. Le but de DP, c'est que vous êtes resté coincé dans une situation ou dans une relation, vous verrez comment ça vous parle. Et là, on voit que vous avez vraiment eu des pensées, vous êtes retrouvés dans l'impasse, croyances limitantes. Vous voyez, cette personne qui est entourée d'épées d'ailleurs, avec ce foulard sur les yeux, eh bien, c'est peut-être que vous avez eu peur d'avancer, vous avez eu peur de vous détacher. Il y a cette peur aussi, on est quand même dans les épées, dans tout ce qui est communication, mais tout ce qui est aussi mental. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a eu des croyances limitantes, comme un blocage. Je tiens maintenant, je tiens à blocage au niveau de votre mental ou par rapport à d'autres personnes. Il y a quelque chose qui a fait que ça vous a enfermé dans des idées et que ces idées, votre mental vous a paralysé. Vous a paralysé et c'est comme si vous vous interdisiez de voir la réalité en face ou vous interdisiez aussi les plaisirs. Donc, c'est un petit peu l'auto-destruction. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Bon, vous allez accomplir avec Sionnus, parce que vous voyez, on a rencontré des difficultés, des dilemmes, la peur aussi du changement, la peur de ne pas y arriver, des pensées limitantes, auto-sabotantes, avec aussi de la tristesse, peut-être de devoir aussi se détacher des situations pour une autre. Vous verrez comment ça nous parle, mais j'essaie de donner deux données. Donc, pour moi, vous êtes plutôt dans l'accomplissement personnel, dans l'accomplissement professionnel. Il y a un certain bien-être avec ce message. Et j'ai envie de vous dire que là, vous allez pouvoir vous attendre à beaucoup plus de confort, à beaucoup plus de bien-être dans votre vie. Le neuf, c'est aussi l'accomplissement. Donc, pour moi, vous allez profiter de loisirs. C'est un peu la jouissance par rapport à des choses qui se mettent en place par rapport à vos actions. On est plutôt dans une réussite, bien sûr. Et que ce soit financier ou que ce soit aussi le retour à l'accomplissement personnel, mais aussi un retour au bien-être. Pour moi, il y a un accomplissement, il y a quelque chose qui se met en place, d'ailleurs. Même si vous avez rencontré des difficultés, le chaos, l'emprisonnement mental, les pensées limitantes, ou par peur aussi, peut-être peur de ce changement, là, vous allez vous accomplir. Il y a un retour au bien-être, les amis, pour vous. C'est plutôt pas mal. Allez, on va poursuivre. On va terminer avec le pouvoir de l'accomplissement. Alors, je vais appuyer sur pause parce qu'elle a vraiment, elle est passée par-dessus la table. Je vais aller le ramasser. Alors, le message qui a volé par-dessus toute ma table, c'est oublier la procrastination. Donc, c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. C'est vraiment ce qu'on avait aujourd'hui, d'ailleurs, avec ces énergies. Allez, on va partir, on va aller vers dans le relationnel. Voir un peu ce que l'on a pour vous, les amis. Allez, petit message du relationnel. On va tout de suite voir avec les archanges ce que l'on a. Et j'irai chercher la complémentarité avec le tarot. Donc, le gâteau Raphaël. Donc, ici, on voit que vous êtes un peu dans la tristesse. D'ailleurs, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. La tristesse, des souvenirs, peut-être besoin aussi de faire en vivre votre enfant intérieur. On a une carte émotionnelle où, ici, prenez conscience de vos émotions parce que vous ne pouvez pas rester ou vivre dans le passé. Oui, c'est de Raphaël. Vous ne pouvez pas vivre dans le passé. Il vous faut peut-être purifier certaines choses pour pouvoir avancer. Donc, vous avez cette de Raphaël. On est avec les épées quand même. Peut-être que pour vous, il est temps de prendre une décision, de savoir ce que vraiment vous voulez. Vous ne pouvez pas rester dans la tristesse, dans le regret, dans l'amertume, dans la tristesse. Donc, peut-être que là, il va falloir peut-être purifier autour de vous et puis agir, de vraiment savoir ce que vous voulez pour l'avenir. Que ce soit relationnel ou que ce soit sentimental. Si vous êtes célibataire, par exemple, si vous êtes en relation avec une personne, et bien là, on voit qu'il ne savait pas trop quoi faire. Donc, peut-être qu'il est temps aussi de prendre une décision et d'identifier clairement ce que vous voulez. Soit vous voulez continuer dans cette relation ou soit vous voulez l'arrêter. En tout cas, vous avez besoin de temps encore pour purifier un petit peu tout ça. Il y a des défis à relever, soit parce que vous sortez d'une relation qui est un petit peu toxique, soit il y a des défis à relever. On voit bien qu'il y a des pensées négatives et qui ne vont pas vous faire aller dans le bon sens d'ailleurs. Et le page de Raphaël, nous sommes beaucoup dans les épis. Donc, solution qui fait naître vos émotions, une nouvelle relation, peut-être d'autres habitations qu'il va falloir accepter. En tout cas, il faut sortir un petit peu de votre mental, de vos blocages concernant les relations, concernant une relation. Vous verrez par rapport, voilà, c'est peut-être qu'aujourd'hui, il est temps peut-être de reprendre aussi, d'ouvrir votre cœur, de vous ouvrir au monde extérieur. Ça peut nous parler aussi de relations nouvelles, évidemment, pas que de cœur. Ça peut être aussi de vous ouvrir à de nouvelles relations, de sortir un petit peu de votre enfermement, de cette fristesse. Alors, oui, vous êtes ici dans la guérison. Il y a des pansements, vous voyez, il y a des pansements, il y a des blessures, il y a eu des rapports de force. Vous avez besoin d'être attentif à vos propres besoins aujourd'hui, peut-être parce que vous êtes en réparation, on voit qu'il y a eu des blessures derrière tout ça. Des regrets aussi pour certains, mais peut-être qu'il y a eu des erreurs de commise ici. Beaucoup de remises en question concernant une relation ou le relationnel. Ici, on voit que vous avez peut-être envie aujourd'hui de vous investir un peu plus profondément. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête aussi à vous investir dans une relation. Vous êtes prêt aussi à vous ouvrir au monde extérieur et à faire de nouvelles rencontres. Je pense que voilà, vous allez sortir, je pense ici, de votre solitude. Parce que la solitude commence à vous peser sérieusement. Et qu'ici, il y a beaucoup de remises en question et vous commencez déjà à y songer. Donc, peut-être que vous allez créer aussi cette intuition, bien sûr, de mettre des choses en action, d'agir, ce qui va vraiment vous rapprocher de votre propre réalité. En même temps, j'allais vous dire que c'est peut-être le temps aussi de savoir vraiment ce que vous voulez. Une période de réflexion aussi, une période aussi où il va falloir peut-être prendre confiance en vous pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, vous voyez, on est en pleine décision. On est en décision. Vous voyez, c'est des solutions à chaque problème. Voilà, je pense que pour certains, voilà, ouvrez votre cœur. Il y a des choix à faire. Il est temps d'ailleurs de faire ce choix. Vous ne pouvez pas rester dans votre enfermement. Vous ne pouvez pas rester aussi dans cette tristesse, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, peut-être qu'il est temps de décider. Il faut faire un autre choix. Alors, oui, vous voyez, pour moi, il y a eu des émotions de cœur froid. Des émotions qui étaient jolies en endroits. Mais, oui, il y a eu du piment. Bien oui, je pense qu'il y a eu pas mal de situations difficiles. Il a fallu le temps de réparer tout ça. Attention aux dépendances. C'est peut-être aussi une dépendance affective. Pour certains, eh bien, peut-être que là, il y a des dépendances aux médicaments, dépendance à toutes sortes de choses. Ça, c'est vous qui voyez. Mais, je pense qu'il y a des émotions qui ont été jolies. Ou là, il y a peut-être aussi des solutions pour vous qui sont en train d'émerger. On voit qu'il y a... Vous avez envie aujourd'hui peut-être aussi de partir à la découverte d'autres personnes, de vous ouvrir aujourd'hui. Vous voyez, la clé, elle est juste au-dessus. Donc, vous avez subi une séparation physique et puis émotionnelle, évidemment. Alors, peut-être que vous avez eu besoin de médicaments aussi, hein. C'est encore possible. Je pense que vous avez eu le temps de vous réparer également. Et là, vous voyez, on a quand même cette harmonie aujourd'hui autour de vous. Il y a des vérités aujourd'hui qui étaient cachées, mais que je pense que vous avez fait la lumière un petit peu sur le sable. Et ici, je pense qu'ici, on peut nous parler que, voilà, vous allez reprendre votre vie en main parce que vous allez reprendre vos valeurs. Peut-être que vous vous êtes sous-estimé. Peut-être que vous étiez dans une relation un peu difficile où vous avez peut-être baissé les bras, où il y a eu ce manque de confiance en vous. On vous a peut-être dévalorisé ou peut-être que vous, vous êtes dévalorisé. J'ai l'impression qu'ici, on reprend sa vie en main. On reprend les rênes le cours de sa vie. Il y a la joie. Aujourd'hui, vous avez envie de nouveautés, d'harmonie, de joie et de rayonnement. Voilà, les amis, ce que je pourrais vous dire pour ce lundi. En tout cas, je vous souhaite un très bon lundi. Je vous embrasse toutes et tous très, très fort. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite.